Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux, et si long que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit-il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. Trois ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le troisième était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit trois bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le deuxième bol, le plus petit, était la mère ours, et le troisième, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posez une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis, elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu trois chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la troisième, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait trois lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le troisième plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise et l'a déplacé de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassé. Les trois ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours. L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit aussi. Et puis, il a vu la fille et a crié d'une voix mince et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur, il y avait trois ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Dans une petite ferme, dans des fourrés denses de bardane, la mère canard a trouvé un endroit confortable pour construire son lit. Elle a attendu que les poussins éclosent. Un matin ensoleillé, les coquilles de crépitais et de minuscules canetons pelucheux étaient nés. Il ne restait qu'un seul œuf, le plus gros qui ne voulait pas se fissurer. Le canard a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec lui. Elle se rassit sur l'œuf et décida d'attendre encore un peu. La maman canard a donné toute la chaleur qu'elle pouvait. Elle pensait que cette nana devait être la plus belle, puisqu'elle l'incubait depuis si longtemps. Bientôt, un poussin a éclos du dernier œuf, mais il ne ressemblait pas du tout au reste des canetons. Il était beaucoup plus gros et ses plumes étaient grises. La maman canard était bouleversée de voir un fils aussi laid. Mais elle espérait qu'un jour il deviendrait comme ses camarades. Le reste des canetons se moqua de lui. Il pensait qu'il était méchant et ne voulait pas jouer avec lui. Le lendemain matin, la mère canard est allée avec ses enfants au lac. À sa grande surprise, le vilain petit canard a nagé aussi bien que d'autres. Le canard a ensuite amené ses petits au poulailler pour les présenter à la société. Elle a parlé au caneton des règles de comportement avec les habitants locaux. Le canard a présenté sa couvée au plus noble drak gras, mais il a attaqué le vilain petit canard, et elle a été forcée de protéger son poussin raté. Fat drak a ordonné de chasser le monstre de la cour. Mère a assuré qu'il grandirait et deviendrait comme les autres canetons. Incapable de résister aux brimades et à l'humiliation, le vilain petit canard a quitté le poulailler. À la recherche d'un endroit plus sûr, il est tombé sur un magnifique lac sur lequel il n'y avait personne. Et le canard a décidé de rester ici pour vivre. Le temps a passé. Malgré sa solitude, le vilain petit canard était heureux que personne ne l'offense. Et puis un jour, un bel oiseau blanc avec un long coup s'est envolé vers son lac. Le vilain petit canard ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, mais il le regarda avec admiration. Il l'aimait de tout son cœur. Comme un canard aimerait être comme ce bel oiseau blanc. L'hiver est arrivé, et il a commencé à neiger. Le vilain petit canard a vu de la neige blanche pour la première fois. Il était ravi de ce spectacle. Mais en raison du fait que l'hiver était très neigeux, il était très difficile pour le canard de trouver de la nourriture. Il a dû se promener dans le quartier à la recherche de nourriture. Il était froid et fatigué. Alors le vilain petit canard est arrivé chez le fermier. Quand le paysan a vu un poussin maigre et malheureux, il s'est senti désolé pour lui. Le fermier a décidé qu'il garderait le canard avec lui jusqu'à ce qu'il soit engraissé et mûr. Le printemps est arrivé. Le propriétaire a bien pris soin du poussin et il a beaucoup grandi. Le canard avait déjà besoin de beaucoup d'espace et le fermier a décidé de leur lâcher au lac. Debout sur la rive du lac, le vilain petit canard regarda son reflet dans l'eau. Et il ne pouvait pas en croire ses yeux, il ne pouvait pas se reconnaître et penser qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Et puis le canard s'est rendu compte que le merveilleux oiseau dans le reflet était lui-même. Pour fêter ça, il s'est débattu et a nagé sur tout le lac, d'un bord à l'autre. Et soudain, il vit le même bel oiseau blanc avec un long cou qu'il avait vu une fois auparavant. Le vilain petit canard a décidé de nager plus près d'elle. Mais le bel oiseau n'avait pas peur, mais au contraire, elle a souri et a fait un clin d'œil, et ensemble ils ont nagé à travers le lac. Le vilain petit canard ne pouvait pas croire à son bonheur. En passant, un gros drac au bord du lac a dit qu'il n'avait jamais vu un si beau jeune signe de sa vie. Quelle a été sa surprise quand il a découvert que le vilain petit canard qu'il avait jadis chassé du poulailler était un beau signe. Il s'avère que le vilain petit canard était un signe dès le début, un œuf est tombé accidentellement dans un nid de canards. Et quand le beau jeune signe est rentré à la maison, tout le monde dans la cour de volaille a eu très honte de l'avoir offensé une fois à cause de son apparence. Sous-titrage Société Radio-Canada